alors aujourd'hui nous allons travailler sur un logiciel qui va vous permettre de retoucher vos photos on va utiliser photoscape x pardon j ça m'intéresse alors on a déjà travaillé sur photos cape tout court qui était un petit logiciel de retouches photo mais qui vous permet de faire les choses simplement et d'ajouter du texte etc dessus et en fait ils ont sorti une version qui s'appelle photoscape x qui elle va avoir des fonctionnalités encore plus évolué et vous allez pouvoir faire plus de choses alors pour le trouver en fait on trouve via le windows store enfin le microsoft store c'est à dire si vous allez sur le menu démarrer soit vous l'avez sous forme de vignettes comme j'ai ici donc microsoft store soit si je descends plus bas dans le m vous trouvez microsoft store d'accord quand vous allez sur le store donc vous avez ce genre de fenêtre qui apparaît alors le microsoft store on l'avait déjà vu en cours aussi ouais donc tout en haut vous avez recherché et là il va vous suffire d'inscrire photoscape x et je fais entrer au clavier alors attention c'est bien le x et non pas le x pro le x pro il est payant alors si je prends photoscape x vous arrivez sur alors voilà ça va vu que ça va sur internet c'est un peu plus long mais vous avez donc sur photoscape vous avez cette présentation là et là vous voyez moi j'ai le bouton lancé parce que c'est déjà installé mais chez vous vous aurez le bouton installé installé ouais d'accord il vous suffira de cliquer dessus et ça vous l'installera donc là c'est la première solution pour le trouver si vous n'avez enfin si vous 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 y retrouvez pas avec le microsoft store et que vous avez peur de faire une bêtise dans la description de la vidéo quand je vais la mettre sur youtube il ya donc il ya du texte qui vous explique en quoi consiste la vidéo et si vous faites voir plus vous aurez le lien qui vous enverra ici sur internet vous arriverez là et vous suffira de cliquer pareil sur télécharger et là dans ce cas là ça vous demandera d'ouvrir le microsoft store donc je cliquerai sur oui ouvrir microsoft store et ça vous mettra directement au bon endroit d'accord j'ai essayé de vous simplifier vous simplifier les maniques mais après dans le microsoft store c'est assez simple normalement il n'y a pas de difficulté pour le trouver alors je vais faire mes navigateurs et je vais aller maintenant chercher photoscape x alors on va travailler dessus aujourd'hui mais on travaillera également la semaine prochaine parce que étant donné qu'il y a pas mal de fonctionnalités on va pas avoir le temps de tout voir aujourd'hui aujourd'hui on va juste voir ce qui touche vraiment la retouche et l'amélioration d'une photo alors pépère tu veux bien t'ouvrir voilà donc au niveau de l'ouverture de votre logiciel vous avez une présentation qui est comme ça avant la présentation avec l'ancienne version je dois la voir ici l'ancienne version elle se présentait ah bah non maintenant c'est directement celle là qui s'ouvre il prend plus l'ancienne il m'a pas gardé l'ancienne donc je vous montre directement celle là avant quand vous ouvriez l'ancienne ça vous avez un rond un cercle oui vous aviez un cercle vous aviez les outils donc édition collage etc etc maintenant on a plus ce cercle on a tous les outils qui se trouvent en eau d'accord donc affichage ça va vous permettre de visualiser les photos que vous avez sur votre ordinateur vous êtes sur affichage vous avez sur la colonne de gauche les tous les dossiers que vous avez sur votre ordinateur par exemple si je vais sur images voyez qu'ils montrent toutes les photos qui sont à la source d'image vous avez juste au dessus vous retrouvez tous les dossiers qui sont dans images c'est à dire que soit je regarde sur la gauche soit je les retrouve en eau aussi d'accord donc si je clique sur omalé à gauche ou omalé quand il était en eau j'arrive bien sur les mêmes photos d'accord d'accord alors quand vous cliquez sur les photos elles apparaissent de cette manière là si je clique j'ai sélectionné la photo si je double clic elle s'ouvre en grand d'accord quand c'est ouvert en grand je peux sur la gauche soit faire défiler ma photo donc de la droite vers la gauche et quand j'ai fini de regarder mes photos pareil à gauche vous avez une croix qui vous permet de fermer ça va oui ouais ouais alors donc là affichage c'est pour visualiser vos photos ensuite si vous allez sur édition là vous allez arriver à l'endroit où vous allez pouvoir retoucher vos photos donc je vais choisir une image alors c'est des photos que j'ai fait pour quand j'ai fait les transferts d'image du la tablette vers l'ordinateur on va voir je pense qu'il ya besoin de corriger donc au niveau de ces photos vous avez votre photo qui apparaît en plein milieu si jamais vous dites maman c'est pas celle ci que je voulais vous voyez que j'ai perdu sur la gauche ma colonne avec tout mon arborescence et mes fichiers mes dossiers il suffit de se mettre au niveau de de la flèche et là vous retrouvez tout et là je peux changer tout le temps que j'ai pas commencé à travailler je peux changer de photo sans problème d'accord alors au niveau des retouches tous les outils de retouches dans l'ancienne version ça se situait tout en bas de votre écran maintenant vos outils de retouches il se trouve en haut à droite voyez ici vous avez édition couleur film lumière cadre insertion outils et si je clique sur édition bah vous avez ces outils qui vont apparaître juste en dessous couleur ça va me donner d'autres outils et ainsi de suite au niveau de la manipulation vous allez voir c'est aussi simple enfin c'est des boutons qui sont simples à utiliser sur édition on va trouver tout ce qui va être au niveau de la rotation des images donc là vous voyez ici j'ai la flèche qui va à gauche ou la flèche qui va à droite vous me dites si vous visualisez pas bien les outils si ça va si je fais à gauche c'est si mon image n'a pas été prise droite je peux la remettre en portrait ou en paysage d'accord rotation ça va vous permettre d'incliner votre photo d'accord le fait d'incliner la photo ça va vous créer un fond derrière vous allez pouvoir le recoloriser alors pour recoloriser ce fond vous avez plusieurs solutions soit vous prenez une couleur donc là j'ai fait exprès de mettre le vert pétant hier donc il a gardé en mémoire donc si je clique sur ce fond vous avez vos palettes de couleurs au niveau des palettes de couleurs alors vous avez des différents différentes façons de présenter les couleurs vous avez le premier là ensuite vous avez d'autres temps qui vont se trouver ici là vous êtes où vous choisissez la teinte qui vous intéresse et ensuite la couleur là c'est pareil vous avez tous les spectres de couleurs et ensuite vous l'avez de la plus claire au plus foncée à droite et là c'est vous qui l'a fait manuellement je veux plus de rouge moins de vert et plus de bleu et la couleur elle s'adapte en fonction de ce que vous vous comment vous la créez en fait d'accord vous avez ensuite où j'ai ce petit quadrillage vous avez plein d'effets de matière qui vous ont proposé chose qu'on n'avait pas avant donc là c'est vraiment quelque chose qui a été là c'est une grosse amélioration et vous verrez d'autant plus la prochaine fois quand on ajoutera des cadres des titres etc ça peut vous rendre des effets sympas donc là vous choisissez donc soit sous forme de petits points par exemple mais après vous avez plein d'autres éléments donc là j'ai les argiles là donc ça me fait ces trucs écossais donc pareil je clique ça me le choisit si je vais sur mes petites feuilles pour la nature là par contre vous remarquez que je ne pourrais pas l'utiliser parce que ça fait partie de la version pro à d'accord en fait c'est payant donc si je clique dessus j'ai ce message qui apparaît qui m'indique débloquer faut que je passe à la version pro donc il n'y a aucune utilité de passer à la version pro j'ai même pas regardé le prix mais vu les fonctionnalités avec la version gratuite ça va largement vous suffire vous avez ensuite possibilité de jouer avec des dégradés donc pareil vous avez des tentes de proposer si je clique dessus mon dégradé est pris en compte et vous avez possibilité donc ça c'est ce petit cadrillage qui est là de jouer sur la transparence donc là il m'a rendu le fond transparent d'accord donc en gros j'ai plus de fond quand vous avez joué avec vos réglages vous avez alors si vous aimez si vous avez zoomé votre écran vous n'allez pas le voir mais vous avez en bas vous avez un bouton pour appliquer donc vous validez le choix ou bien vous annulez c'est à dire qu'il prendra pas en compte les modifications et vous retrouverez votre photo telle qu'elle était à l'origine donc là si jamais j'applique je retrouve ma photo avec la modification par contre je me dis mince j'aurais jamais dû faire ça c'était mieux avant tout en bas donc pareil si votre écran est zoomé vous n'allez pas forcément le visualiser tout en bas pardon pourtant j'ai coupé le son de mon téléphone tout en bas vous avez un bouton annulé annulé les doubles flèches donc là vous retrouvez votre photo telle qu'elle était au départ on vous retrouvez votre photo d'origine le bouton annulé va vous permettre d'annuler la dernière opération donc là vous voyez j'ai annulé la rotation rétablir vous remettez la rotation donc en fait ça rétablit la dernière opération annulée et là si je fais rétablir avec des paramètres différents ça va m'ouvrir le dernier réglage que vous étiez en train de faire pour pouvoir modifier directement le réglage d'accord d'accord donc là j'annule pour retrouver ma photo est ce que ça va pour le moment oui vous avez des questions sur ces premiers boutons ou pas non pour moi non moi non plus encore parfait alors ensuite vous allez avoir des inclinés alors là c'est pour une photo qui a été prise un peu de travers si vous voulez la remettre droite vous avez en bas donc cette réglette qui va vous permettre de réincliner dans un sens ou dans l'autre votre photo pour la remettre pour la remettre de niveau en fait d'accord c'est pour ça que vous avez un quadrillage qui vous permet d'avoir des repères d'accord donc là je vais annuler vous avez ensuite symétrie axe horizontal et symétrie axe vertical ce qui à gauche passe à droite et ce qui à droite passe à gauche donc ça c'est le horizontal et le vertical ce qui est en haut passe en bas et ce qui est en bas passe en d'accord ok ça va oui après l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'erreur possible vu qu'on peut annuler sans problème vu qu'on peut annuler sans problème les les fonctionnalités en fond si on a fait une fausse manip j'annule et il n'y a pas de problème d'accord ensuite vous avez redimensionné donc là si votre image est trop petit tout trop enfin trop grande plutôt vous allez pouvoir changer sa taille par exemple vous faites un document par on vous demande de remplir un formulaire par internet et d'envoyer des photos de preuves en pièges jointes généralement dans les formulaires comme ça il vous est demandé un format maximum par exemple il va vous dire votre photo elle peut pas faire plus de 1500 pixels de large par exemple oui donc dans ce cas là je vais cliquer sur pixels largeur je peux pas dépasser 1500 donc je lui indique 1500 et la hauteur va changer directement d'accord et là si vous appliquez vous êtes sûr que votre photo elle sera acceptée dans le questionnaire alors je peux pas vous donner une date enfin une date pas une date une une valeur fixe en disant qu'il faut toujours que ce soit inférieur à temps ou quoi parce qu'en fait il n'y a pas de généralité ça dépend vraiment et de la façon ont été construits les formulaires j'annule vous avez le recadré donc ça le recadré ça va vous permettre de choisir qu'une partie de la photo si je veux garder que les guirlandes par exemple je vais pouvoir créer la zone que je veux conserver je n'aurai que cette que cette zone là si je veux l'imprimer ça partira pas par mail cette personne qui m'a appelé ça m'a perturbé je vous dis des bêtises ça ne pourra pas être imprimé dans un format standard en fait parce que là j'ai changé le rapport hauteur largeur donc ce qu'il faut que vous fassiez quand vous avez ce problème là c'est de choisir avant de faire le recadrage de choisir le bon rapport par exemple si je prends le rapport 10 16 je peux sélectionner et là vous voyez que je peux pas la forme j'ai beau bouger ma souris dans tous les sens la forme gardera bien un rapport qui est correcte d'accord 10 16 ça s'imprime dans les cinq formats que vous avez sur les bornes tout à fait est-ce que ça va ouais ouais on fera des essais alors ensuite je vais faire annuler vous avez miniatures alors miniature vous voyez que ça me garde une zone nette et le reste va être flouté alors si je rétrécis et puis la zone je vais le faire de là voyez celle ci la boule est bien nette les autres sont flous ah oui donc là ça vous permet voilà de garder quelque chose de bien nette et de rendre fou ce qu'il ya autour c'est un effet si vous voulez voir le résultat avant après vous avez ici le bouton comparer si je clique dessus et que je reste appuyé ça c'est ma photo avant c'est indiqué d'ailleurs au dessus de la photo vous avez avant qui est indiqué si je lâche je retrouve mon résultat après ok là j'ai deux petites réglettes j'ai bien et contraste donc bien bah plus vous allez vers la droite plus vous augmentez le bien que vous allez vers la gauche plus ça va être faible et après c'est pareil vous avez le contraste ou en plus de flouter vous augmentez le contraste ou vous diminuez donc là en fait vous verrez un ce logiciel il fonctionne essentiellement avec des petites réglettes comme ça donc je joue avec je vois si ça me convient ça me convient pas j'annule et je retrouve ma photo telle qu'elle était au départ alors flou après vous avez le flou lumineux donc c'est pareil c'est un flou mais c'est on a l'impression qu'il ya une surexposition donc si je suis exprès un poussé au maximum donc là on voit que c'est de la comme s'il y avait de la lumière en trop de lumière qui fait que ça devient donc après je peux augmenter le flou donc pareil je peux annuler et le hdr c'est c'est une lumière dynamique en fait c'est des couleurs dynamiques sur les appareils photo des fins sur les smartphones récents la plupart des appareils photo maintenant font hdr donc c'est peut-être une un élément que vous avez déjà vu quand vous prenez des photos avec votre téléphone donc là c'est un temps donc l'âme allez voir je compare ça c'est ma photo avant et ça c'est ma photo maman ça se remarque bien moi je suis je suis vraiment allé dans les excès donc après c'est peut-être pas joli mais voilà ça c'est avant ça c'est après donc après à vous de à vous de doser si vous faites prédéfinis quand vous avez ces boutons prédéfinis en fait c'est des réglages qui ont déjà qui sont déjà programmés l'avantage de ces prédéfinis vous voyez que vous avez des 50% ça vous permet de couper la poire en deux et vous dire je trouve que c'est suffisant ou bien c'est et là dans ces cas là vous pouvez si c'est trop vous descendez à 30% si c'est pas assez vous allez à 80% donc là les prédéfinis voilà c'est des choses qui ont déjà été qui ont déjà été appliquées et ça vous permet de voir avant et après donc là je vais appliquer non je vais annuler parce que je vais annuler tout pour retrouver ma photo d'origine sinon je vais perdre des autres les autres touches vous avez donc ensuite les niveaux de gris sépia bandicoot noir et blanc et le négatif là bah si je fais sépia ma photo elle passe en sépia si je j'appuie plusieurs fois sur sépia j'intensifie l'effet bandicoot en fait c'est enfin c'est une espèce de noir et blanc mais avec du vert dedans ça c'est pareil vous faites comme je suis en train de faire avec cette photo vous appuyez sur les boutons vous voyez ce que ça donne et vous faites votre avis oui en fait c'est ça de toute façon pour l'homme avec ce genre de petit logiciel de retouche photo vous prenez pas de risque vu qu'on peut annuler tout oui il n'y a pas de risque de tout casser en fait alors ensuite on a réglages alors là vous voyez qu'il ya encore plein plein d'autres alors en fait dans réglages alors je vais pas tous les faire parce que sinon on va passer notre temps à ouvrir des boutons ce que vous remarquez c'est que dans la partie basse de réglages vous avez pro par exemple ici vous voyez j'ai courbe et j'ai pro qui est écrit en bas à gauche donc là c'est pareil c'est des boutons je ne pourrais pas utiliser est ce que ça fait partie de la version payante d'accord et après ça va pas vous priver il y a beaucoup de choix voilà alors là c'est pareil si je prends couleur automatique je clique dessus c'est lui qui fait tout seul d'accord si je trouve que c'est pas assez ou que c'est trop je peux jouer avec les seuils vous voyez ici je retrouve une réglette sinon je vais dans prédéfinis par défaut il me fait sur moyen si je trouve que c'est pas suffisant je vais sur élevé ou bien si je trouvais que c'était mieux c'était pas assez quand j'étais enfin que c'était trop quand j'étais sur moyen je vais sur faible et vous pouvez vous pouvez changer après le seuil c'est vous qui le fait où vous ajuster un peu plus les choses d'accord pareil je peux comparer moi je préférais avant moi ah oui là c'est annulé vous avez pareil avec les niveaux automatique donc c'est lui qui va jouer tout seul bon là il passe pas grand chose je vais élever ça assombrit un peu ma photo et ainsi de suite donc là c'est pareil vous cliquez vous voyez ce qui vous propose et vous ajuster si vous avez possibilité de jouer avec la netteté donc il va rendre plus nette votre photo si vous regardez moi ça doit se voir au niveau des feuilles voyez là à ce niveau là si je fais net si je compare là avant c'était on voyait moi les stris sur les feuilles donc si j'augmente le seuil je vais aller aux extrêmes je suis allé vraiment dans les extrêmes exprès si je compare vous voyez qu'il y a plein de noir qui s'est ajouté ça c'est avant ça c'est maintenant j'ai plein de noir qui se met pour redécouper un peu plus les choses ouais c'est moche ouais c'est moche mais voilà alors qu'il faut savoir c'est que la netteté avec ce genre de logiciel si c'est trop net on n'arrive pas à récupérer si c'est trop flou on n'arrive pas voilà qu'il n'arrive pas c'est ce que je suis allé mettre les choses dans le bon ordre ce sera mieux vous avez ensuite dans ces éléments là vous avez par exemple surréaliste ou là ça vous transforme votre ça va vous transformer votre photo voyez là vous fait un truc moi comme ça donc après faut regarder un c'est pareil vous pouvez intensif qui est ou diminué vous pouvez comparer voir ce que ça donne là j'annule c'est c'est laid et ça montre bien je crois qu'il a bugué donc là en fait faut faut aller voir pour vous cliquez dessus et que vous allez voir ce que ça donne vous avez vignetage vignette ça vous ajoute du noir sur les côtés alors je vais le mettre en blanc vous avez peut-être mieux vous voyez ça vous ajoute ce blanc sur les côtés vous pouvez avoir un gain c'est important non ça peut faire sympa sur des photos de visage ou des choses comme voilà vous pouvez jouer sur la taille et ainsi de suite ouais c'est bon c'est pas mal ouais c'est pas mal alors je descends alors là réglages je veux plus des réglages donc si je clique dessus hop vous voyez ça m'a regroupé tous les outils entre eux et maintenant je vais cliquer sur effet et ça va me développer les effets alors les effets vous allez ajouter des vous allez modifier l'aspect de votre photo si je prends caléidoscope par exemple ça va vous faire ce genre de choses alors vous voyez ici sur la droite vous avez votre photo et vous avez un point bleu à vous de lui indiquer sur quel élément il doit construire le caléidoscope et voilà on dirait des fesses je vais prendre ça donc là c'est vous qui vous déplacez vous construisez votre caléidoscope ouais est ce que ça va oui pareil j'applique ou j'annule alors après vous en avez plein vous avez vitrail alors après c'est pareil vous jouez sur le rayon donc soit un rayon très petit ou très grand après sur alors 8 je sais plus ce que voilà vous augmentez donc voilà et vous avez plein de subaquatique enfin après il suffit de cliquer dessus pour voir ce que ça donne subaquatique ça vous ça vous déforme les choses donc après je peux annuler donc ça c'est pour les effets donc après c'est très simple il suffit de cliquer dessus et vous vous bah vous jouez avec et vous annulez si ça vous convient vous gardez si enfin vous annulez si ça ne vous convient pas et vous gardez si ça vous convient on a de quoi jouer là ah là il ya de quoi ça beaucoup de fond je vous dis on va pas faire le tour aujourd'hui vous avez ensuite les transformations donc là si je prends petite planète ça vous fait ça après vous pouvez jouer sur le zoom un zoom plus ou moins grand une fusion plus ou moins grande et vous changez vous changez l'aspect vous avez des objectifs 180 je sais pas si vous avez déjà vu des agents des annonces pour les agences immobilières où on a l'impression que toutes les pièces sont énormes mais elles ont un peu un aspect ça donne un peu un aspect déformé en fait c'est ça c'est ces objectifs qui peuvent prendre sur 180 degrés donc là c'est pareil je positionne à l'endroit où je veux prendre je veux positionner l'aspect et et vous avez votre déformation qui va se faire est ce que ça va sur l'édition oui 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 alors ensuite vous avez les couleurs alors la couleur on va vraiment arriver sur la retouche la retouche de la photo alors avant avec édition on retouchait aussi là on va dire que c'est un peu plus condensé vous avez couleur auto faible moyen élevé par exemple si je mets moyen sur la couleur auto niveau auto je vais mettre moyen et contraste je mets moyen là je vais me rendre compte si oui ou non je préfère maintenant ou avant si je compare là j'ai la photo avant là j'ai la photo maintenant bah moi je préfère avant aussi mais après c'est une question on va dire bon ça dépend des photos oui c'est ça bon après c'est pas des photos de super qualité parce que je les ai prises avec la tablette et en fait elles sont assez floues vous avez donc pareil ensuite tous les boutons éclaircir obscurcir donc il suffit de jouer avec la réglette et vous voyez aussitôt ce que ça donne éclaircir les tons foncés et obscurcir les tons clairs je peux jouer sur la température donc vers la gauche je réchauffe et vers la droite je refroidis donc je rajoute du bleu je peux ajouter des teintes donc là j'ai rosé ma photo là je vais la verdir et ainsi de suite pareil ça me plaît j'applique ça me plaît pas j'annule d'accord que ça va ouais ouais alors l'avantage de ce logiciel c'est que vous allez pouvoir une fois que vous avez retouché votre photo vous allez pouvoir lui ajouter plein de filtres et des fois le fait de lui ajouter un filtre vous n'aurez même pas besoin de la retoucher parce que un filtre il ya déjà des réglages qui sont apportés dessus donc si vous allez sur film vous avez six catégories donc la catégorie film ça va lui ajouter un filtre dessus par exemple si je prends pro via il va lui appliquer aussitôt l'élément si je compare ça c'est ma photo avant là c'est ma photo après je peux augmenter vous voyez juste en dessous de la liste j'ai bien avec une réglette je peux intensifier cet effet ou le diminuer mais alors après vous en avez où ça va vous vieillir donner un aspect un peu vieille à la photo cafétéria c'est très ouais c'est très foncé donc il suffit de cliquer et des fois en mettant un filtre ça peut correspondre et améliorer votre photo de manière très simple oui comme ça comme ça j'aime bien par exemple ça c'est avant ça c'est maintenant le soir quand le soleil se couche par contre vous remarquez pareil qu'il y a plein de il y en a où c'est des pros vous ne pourrez pas les avoir par contre faut pas hésiter quand même à se promener dedans parce que des fois en dessous des pros vous retrouvez vous retrouvez des gratuits d'accord mais il y a quand même pas mal de choix oui ensuite vous avez donc ça c'est film vous avez je vais enlever le film pour pour que les choses se mettent bien vous avez bikromi donc là on va passer sur des noir et blanc mais par contre vous avez plein de choix de noir et blanc donc là on est plus dans du bleu et blanc on va dire donc si je clique dessus l'appareil j'ai lu bien donc si je mets à fond où je peux diminuer l'effet et vous avez vos couleurs de base qui vont plus ou moins ressortir moi je suis partie complètement sans incrustation alors là vous allez ajouter ça va pas trop voir avec cette photo mais vous rajoutez un style vintage ça se voit pas trop sur ma photo alors ça va se voir sur la boule la boule rose et blanche là on a quelques tâches qui viennent se mettre dessus là ça se voit plus là vous avez vraiment le style avec les tâches etc qui s'ajoutent ça change les couleurs mais en plus ça change la matière de la photo photo ancienne bah vous vieillissez votre photo donc là elle est restée au fond d'un placard il y a l'étage dessus celle-ci elle est un peu déchirée alors là vous voyez en dessous vous avez les pros mais en dessous vous en retrouvez quelques-uns qui sont gratuits donc là vous voyez il y a vraiment des des traits qui vont venir se mettre sur la photo donc pareil ça me convient jeu que j'ai collé c'est ça vous avez saleté et rayures donc là c'est vraiment là on va dire que c'est plus des effets si vous voulez faire une carte spécifique en fait ouais et après vous avez des textures donc là vous voyez qu'un gaufrage qui se met sur sur mes photos donc on le voit sur les boules oui tout à fait sur les boules vous avez des espèces de gaufrage qui se mettent la bleue est-ce que ça va sur les films oui la croix s'occuper ah bah ouais il est quand même il y a moyen de faire vraiment pas mal de choses alors photoscape moi c'est un logiciel que j'ai c'est une amie qui me l'avait qui me l'avait fait découvrir et c'est un logiciel que j'ai toujours bien aimé parce que je le trouve simple et automatisé alors quelqu'un qui fait du photoshop etc c'est pas des outils qui va lui correspondre parce que justement c'est trop automatisé mais quand on n'y connaît rien en photo enfin moi c'est mon cas voilà moi la photo j'ai pas l'oeil du photographe on va dire mais ça vous permet de faire des retouches simples et rapides mais de manière efficace et après il y a tous ces petits effets qu'on va pouvoir ajouter dessus qui font que pour une photo vous voulez je sais pas vous voulez faire une carte pour quelqu'un pour son anniversaire ça peut être pas mal ça peut être aussi des photos que vous voulez utiliser dans vos diaporama vidéo bah vous pouvez ajouter quelques petits effets pour donner du punch à votre à votre montage vidéo moi j'aurais une question est-ce qu'avec ce logiciel est-ce qu'on peut sur la boule blanche et rose uniquement supprimer la tâche du rayon de soleil pour qu'elle soit toute rose il ya des outils nettoyage derrière qu'on verra la prochaine fois ah d'accord très bien après on n'est pas dans du photoshop ou du voilà après on va pouvoir photoshop il est trop compliqué ouais là c'est vraiment on va dire pour l'utilisation basique c'est plutôt pas mal c'est déjà pour moi oui c'est mieux pour nous je pense que ça nous correspond c'est ça micheline qui peut pas enfin qu'on entend pas mais qui met des messages qui met des messages dit que ce logiciel lui va très bien ah oui 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 c'est ça a l'air simple mais mais oui ça simplifie les choses alors juste pour finir pour aujourd'hui vous avez lumière au niveau de lumière bah c'est pareil vous pouvez ajouter ce genre de choses si je prends le premier tout simplement donc je rajoute ces petits points lumineux et ça me change pareil la colorisation alors après vous avez plein de choix possibles vous choisissez celui qui vous plaît donc pareil par contre vous avez des pros fuite de lumière là vous allez avoir donc si je prends celui-ci vous voyez que sur ma photo j'ai des points et des flèches qui apparaissent vous avez possibilité vous voyez si je change direction ce petit point je vais changer la direction d'où apparaît cette fuite de lumière en jouant comme ça vous jouez sur la fuite de lumière après c'est faux parce que moi la lumière elle venait de là mais vous pouvez décaler allo vous allez avoir bah pareil ce petit allo lumineux donc là par exemple je vais le positionner ici d'après vous avez plusieurs plusieurs façons de faire le allo lumineux alors beau que ça vous rajoute pareil plein de petits points comme s'il y avait des saletés sur l'objectif qui avait cristallisé la lumière donc pareil vous choisissez alors là quand vous les prenez vous voyez qu'en dessous j'ai des choix de couleur si je prends orangé bah mes points lumineux ils seront orangés et après je peux jouer avec la luminosité donc là c'est pareil il ne faut pas avoir peur de jouer avec les éléments et forme je vais pouvoir changer la forme donc là je vais faire une forme de chart vous voyez c'est des petites de chat donc là vous pouvez vous pouvez jouer sans problème avec ces réglages là lumière ça vous ajoute des spectres lumineux je ne sais plus le nom exact mais quand vous regardez le soleil et que ça vous fait un arc-en-ciel à côté oui donc là j'ai ajouté un arc-en-ciel comme ça donc après vous jouez vous jouez comme vous voulez pour positionner les éléments comme vous le souhaitez après pareil je peux jouer sur la teinte rouge, vert enfin je peux atteindre ou augmenter d'accord ça va ? oui tu as fait beaucoup de choses mais ça va il y a du boulot c'est pour ça rien que pour une photo il y a du boulot c'est pour ça que je vous dis on ne va pas tout voir parce que sinon on n'est pas couché en fait je vous ai montré film et lumière parce que la logique elle est la même une fois que vous avez compris les éléments après il y a les petites réglettes que vous jouez avec surtout pensez bien soit j'applique soit j'annule si ça me convient et une fois que vous avez terminé si vous souhaitez alors je vais juste mettre un effet qui se voit par exemple ça j'applique une fois que vous avez terminé si vous voulez enregistrer votre travail le bouton pour enregistrer il se trouve tout en bas tout en bas à droite d'accord si c'est zoomé sur votre écran vous ne le voyez peut-être pas mais si c'est bon je clique sur enregistrer voilà si je clique sur enregistrer moi je vous conseille de choisir enregistrer sous pour être sûr de ne pas supprimer votre photo d'origine le fait de faire enregistrer sous il va vous ouvrir le même dossier que l'endroit où se trouvait votre photo moi ma photo elle est là et là cette photo je vais lui redonner un nom donc si vous voulez moi je rajoute RE derrière en fait pour vraiment modifier le nom de votre photo donc j'ai RE et je peux enregistrer d'accord ce qui fait que dans mon explorateur de fichiers donc si je retourne sur l'explorateur de fichiers donc si je vais dans mes images jardin j'ai ma photo retouchée qui est là et puis l'original ouais voilà et à côté je vais avoir l'original et là le fait de faire enregistrer sous vous êtes sûr de ne pas l'écraser donc ça c'est la retouchée et là j'ai ma photo d'original enfin originale qui se trouve derrière d'accord ok de toute façon là le logiciel vous l'installez vous jouez avec les quatre premières parties que l'on vient de voir et de toute façon on continue avec la prochaine fois oui d'accord est-ce que vous avez des questions là-dessus ou pas non pas de questions pas pour l'instant pas pour l'instant alors j'ai arrêté l'envie remont pas pour l'instant non pas pour l'instant pas pour l'instant